C'est encore tôt, 4h du matin et dans quelques instants, il y a notre primeur qui arrive avec des nouveaux fruits de saison. C'est pas forcément le fruit le plus connu, il a une magnifique peau bleue et une chair blanche à l'intérieur. Alors dis-moi, est-ce que t'as deviné ? Je parle bien sûr de la myrtille qu'on a décidé de travailler sous la forme d'un cheesecake avec un sablé breton. Les myrtilles, on va les travailler puis les transformer sous la forme d'un insert qu'on va déposer au cœur de la pâtisserie. Ensuite, dans le cercle, on va ajouter une onctueuse mousse cream cheese qu'on va ensuite recouvrir de myrtille. Pour la décoration de ce dessert, on a voulu quelque chose de simple et épuré. On commence donc par un glaçage aux myrtilles. Puis, on va déposer sur le sablé breton qu'on a préparé au début de la vidéo notre cheesecake. On a décidé de le faire en deux tailles, soit la portion individuelle ou soit pour 5 personnes. Je trouve ça toujours extraordinaire de voir les fruits qui arrivent la nuit et quelques heures plus tard, ce que les pâtissiers ont été capables de réaliser avec. Pâtissier, c'est vraiment un très beau métier. Alors si tu veux nous rejoindre, on cherche un ouvrier pâtissier pour la rentrée de septembre. Pour finir notre décor, on va déposer le mythique S de sève en chocolat puis quelques myrtilles tout autour du dessert. Et là, sans te spoiler, ce week-end, on va lancer une nouvelle pâtisserie à base d'abricots. Je te fais une vidéo demain.